Comment Nanga ? Professeur Judith Sondé Malanda, spécialité Nanga, exalique, cancérologie médicale. Nasa, directrice et un programme national de lutte contre le cancer, Ndengue Boyebi, programme national de lutte contre le sida, contre la tuberculose, le paludisme. Il y a eu aussi la création du programme national de lutte contre le cancer. Il y a eu aussi la création du cancer. Il y a eu aussi la création du cancer. Il y a eu aussi la création du cancer. Il y a eu aussi la création du cancer. Il y a eu aussi la création du cancer. Donc, les hommes, les femmes, personne n'est épargné de cette maladie. Et nous, à l'occasion d'Octobre Rose, Octobre Rose, il y a eu aussi la sensibilisation. Il y a le cancer du sein. Parce que le cancer du sein, c'est le cancer pendant qu'il n'y avait pas et pas au bas. Et la création du cancer, il y a eu aussi la création du cancer Il y a eu le cancer du col de l'utérus. Donc, le cancer, c'est le corps. Donc, en octobre, on a sensibilisé qu'on a besoin de la maladie pour qu'on soit dans l'hôpital. Parce que moi, il n'y a pas besoin d'avoir besoin d'avoir besoin. Et puis, en novembre, il y a une sensibilisation à le cancer du Bali. En novembre bleu, je pense que quand mes équipes seront là, ils pourront vous distribuer. Qui aura un ruban bleu ou un ruban rose ? Ne cherchez pas qu'il y ait deux ou les trois au même moment. Alors, donc, Ou bien, Peut-être qu'il y a une moto, Ou bien, il y a un cancer, il y a un bébé, Et puis, il y a un petit bébé. Ça, c'est sûr. Il y a un bébé. Ils ont une moto à la famille, ou bien ils ont une connaissance. Parce qu'ils ont un bébé, il y a un bébé. Mais, il y a un bébé, il y a un bébé, il y a un stade avancé. Il y a un stade, il y a un stade 0, 1, 2, 3, 4. Mais, il y a un bébé, il y a un stade 4. Il y a un stade 4 pour qu'il y ait une moto à la famille. Donc, il y a un bébé. Il y a un bébé dans le programme national de lutte contre le concert. Je ne sais pas si vous avez vu. Parfait que, Il y a un bébé qui a dit qu'il y a eu, Il y a une page de chasse. Il y a un bébé. Donc, il y a un bébé, Il y a un bébé de chasse. Bon, je ne peux pas donner une définition en Lingala et Kituba. J'ai toujours des problèmes pour donner une définition du cancer en Lingala ou Kituba. Sauf si ma maman m'a dit que j'ai une définition en Lingala et en Kituba. Mais quand je dis cancer, j'ai toujours du mal à donner une définition comme telle. Donc, le cancer, j'ai besoin de ça à nous et moi aussi dans la cellule, j'ai besoin de la cellule. J'ai besoin de ma femme, qui a l'air comme ça. Mais il y a dans la section de la cellule cancer et ma femme, qui s'en sert, et que je n'ai pas besoin de ma femme, avec le cerveau, le poumon, le foie... Je suis en train de mélanger en Lingala, Kittouba, je crois que vous allez comprendre pourquoi. Donc, il y a un Bokono-moko qui fait des Sikamokote. Bon, je suis obligé de dire que l'homme, papa, épiscope, va bien qu'il soit. Parce qu'il y a un Bokono-moko, il y a un Bokono-moko. Mais il y a un Bokono-moko qui a fait l'opération dans le cabinet médical, il y a un Bokono-moko qui a fait un Bokono-moko. Il y a un Bokono-moko qui a fait un Bokono-moko qui est jeune, 35 ans. Mais il s'agit d'un Bokono-moko qui a fait un Bokono-moko. Dans le cas où il y a un Bokono-moko, il y a un Bokono-moko qui est un Bokono-moko. Il y a un Bokono-moko qui a fait un Bokono-moko qui est spécialiste. Mais il y a un Bokono-moko qui a fait un Bokono-moko. Dieu merci, papa, épiscope, si on a un numéro. Les Sikamokos qui ont dit, parce que ça, fait l'horreur et tout ça, et il y a eu, j'ai eu des sièges, dans un sensibilité, que j'ai eu le temps, je ne suis pas fermé, ou comme ce n'est pas grave. Au revoir pour l'autre part, je peux le dire. Donc, je peux un autre, je vaisissez, je peux vous expliquer vraiment ici. Avant de le faire, les auparavant et les femmes qui peuvent aux spécialistes. Donc les femmes de leur gip, ils ne peuvent pas soudre à leurs affaires, ils ne peuvent pas soudre à leurs affaires. On n'a pas d'avis de faire le prendre. Nous n'avons pas assez de passe, parce que ces jeunes filles, 32 ans, 35 ans, je crois, qui ont un beau- requin, qui ont un grand déjeuner pour chercher, là, ils ont un des 500 000, c'est une bonne occasion pour vous sensibiliser pour ne pas être vraiment dans l'ignorance que le cancer yamabelle. En général, le cancer yamabelle. Mais pour le cancer yamabelle, il y a peut-être que j'aboumabelle, où bientôt yamabelle, où bientôt yamabelle, où bientôt yamabelle, et puis n'ayamabelle, et puis n'ayamabelle, ils yamabelle. Mais comme ça yamabelle. Parfois ça je ne peux pas citer, mais elle dit, bah si nous mokons, ce qui nous permet, nous nous dit, il faut t'aider. Il faut t'aider, parce que tant que tu prends du temps, tu te dis qu'il n'y a pas de temps, après il n'y a pas de temps, c'est le temps perdu. Donc le temps que tu es en train de perdre là, c'est les jours de vie que tu devais survivre après le traitement de cette maladie. Et moi, il y a un cancer yamabelle, et quand tu es ménopausé aussi, c'est un moment où l'homme a réglé, la perturbation hormonale est comme ça. Et finalement, il faut que ça, là, contrôle yamabelle et naïo. Donc, yonanda, il faut que ça a vraiment l'habitude qu'il y a Simba qui a l'air. Moi, il y a mon bali, et Simba, il y a mon bali. Surtout quand tu as le savant au niveau de la main, quand tu es à la douche, tu es l'habitude de palper, de chercher une anomalie au niveau des seins. Parfois, tu te regardes au miroir. La main gauche, elle parle souvent le sein droit. Le sein droit. Donc, il faut avoir ce réflexe-là. Toujours rechercher une anomalie au niveau des seins pour ne pas être surprise. Tiens, tu dis ça. Donc, il y a un signe, il faut que les seins deviennent. Il faut que les seins deviennent. Il faut bien que je deviens, que je deviens un médecin, que les seins deviennent un auto-examen. C'est-à-dire que nous, dans les seins deviennent, il faut qu'on a battu. Il faut qu'on a battu. Il faut qu'il y ait un « normal ». Il faut que les seins deviennent normal. Côté à ma belle... Parce que ma belle, c'est à nini. Ça joue un rôle dans l'allaitement de l'enfant. ça joue un rôle dans l'esthétique sur le plan esthétique c'est vraiment parce que ma belle et Zali n'ont ni en place mais c'est aussi un engrande qui intervient dans l'érotisme ça il faut le savoir donc ce qui nous a dit c'est que c'est que il y a un stade où il y a un penza ici et l'équipe il y a un soin palliatif soin palliatif et accompagnement c'est pas des causes qu'on a mais on appelle ça des facteurs de risque c'est à dire que la condition où il y a un soin de vivre sans que il y ait un malade et ils allent à normalité il y a un facteur de risque dans la médecine par exemple ce qui nous a dit c'est l'alimentation il y a un alimentation il y a un alimentation il y a un soin équilibre qui nous a dit et il y a un alimentation que nous avons учés par il y a un alimentation qui nous a dit il y a un alimentation pour nous comment on appelle ça Poulet doux, c'est ça non ? Poulet doux, wilky, nini, nini, cuisse de poulet, quoi encore, comment on appelle ça ? C'est devenu vraiment à la mode, surtout au cours d'un apéritif. Là c'est sûr qu'après ici vous aurez des apéritifs, mais on n'a pas de soustir, et on a dit que vous n'avez pas de soustir. Bon, bientôt à la veille de fête, parce que moi, j'ai eu un peu de soustir, et j'ai eu un peu de soustir pour l'inviter, pour que l'inviter soit un peu de soustir pour que l'inviter soit un peu de soustir. Mais l'inviter soit un peu de soustir, pour que l'inviter soit un peu de soustir. C'est quoi ? Hein ? Hein ? Mokko ? Oui, l'inviter soit un mokko. Ça c'est vrai. Mais ce qui va nous dire, vous avez eu une poule pendeuse, vous avez eu un peu de soustir, je n'ai pas eu dix dans mon colon, peut-être vingt. Ça ce n'est plus normal. Nous avons eu un peu de soustir, ou un peu de soustir. En dehors de ça, moi, j'ai eu un peu de ménopausie, et ça, il y a eu un peu de bouffée de chaleur, comme il est bien, dans notre autre, bouffée de chaleur, il y a eu une sage-femme. Une sage-femme, il y a eu un peu de soustir, il y a eu un peu de soustir, pour que l'inviter soit un peu de soustir. Mais souvent, on a eu un peu de soustir, l'orwana, en fait, ce ne sont plus des hormones naturelles. Il y a eu un peu de soustir, mais ça devient synthétique, et c'est ça aussi qui devient comme du poison. Bon, tout ça, il y a du sport, il y a du sport, il y a du sport, il y a du cigarette, parce que la cigarette et l'alcool sont les deux facteurs pourvoyeurs de cancer. quel que soit le genre de cancer. Donc ça, il faut vraiment avoir une idée en tête, c'est-à-dire, avoir une hygiène de vie rigoureuse, avoir une hygiène de vie correcte, quoi, pour ne pas tomber. Parce que, ben, facteur de risque, c'est aussi des facteurs de risque contre les maladies non transmissibles en général. Quand je dis maladies non transmissibles, les maladies non transmissibles, les maladies non transmissibles. Hypertension, les maladies non transmissibles. Les troubles mentaux, les maladies non transmissibles. parce que les maladies non transmissibles, les maladies non transmissibles, les maladies non transmissibles. les maladies non transmissibles. Les maladies non transmissibles. Les maladies non transmissibles. Novembre bleu, on sensibilise sur les cancers de l'homme. En premier, la prostate, les testicules, le pénis, et tout ce qui peut s'en suivre. Maintenant, il faut que je parle des signes de la maladie. Les signes du cancer du sein. Je crois que certains ont déjà eu des flyers. Parmi les signes, je reprends une boule dans le sein. Même si elle ne fait pas mal, il faut tenir compte de ça. Une plaie qui ne guérit pas. Tu as le pruris, c'est-à-dire, il faut vraiment être attentif et qu'il n'y a pas. Vraiment, c'est un... Je pense que c'est une sensibilisation afin qu'elle soit battue là. Parce qu'il est mieux qu'il n'y ait pas, après qu'il n'y ait pas à l'hôpital, qu'il n'y ait pas à l'hôpital, qu'il n'y ait pas à l'hôpital. Comme il y a Brazzaville, il y a une association d'anciens malades. Parce qu'il y a des gens qui ont été dans le mariage, dans le mariage, donc je n'ai pas pu mettre la main sur une des malades, des anciennes malades qui ont été guéris, par exemple, du cancer du sein. J'ai appelé notamment celle qui a eu deux enfants après le traitement du cancer du sein. Elle a l'été d'un côté. Donc ça, c'est une information. On peut guérir du cancer, mais ce qui nous tue, c'est cette ignorance-là. Voilà pourquoi nous nous sommes là, pour vous donner cette information. Je vais immédiatement sur le cancer du sein. Bon, les gens pourront poser peut-être une ou deux questions, je serai disposé. Une là, et une de ce côté. Le cancer du corps de l'utérus, c'est le cancer du corps. Parce que les gens pensent que, bon, ceux qui ont une analyse ou une amobalité, c'est faux, archi-faux. Ce cancer est dû à un virus qui se transmet sexuellement. et il y a les conséquences. Il y a une infection sexuellement transmissible. C'est dû à un virus. Et ce virus, on l'appelle le virus du papillum humain. Il y a un virus du papillum humain. Donc, virus du papillum humain. Vous savez qu'aujourd'hui, le cancer du corps de l'utérus, on peut l'éviter. Parce qu'il y a la vaccination. On fait la vaccination chez les filles à partir de 9 ans jusqu'à 15 ans. Et après 15 ans, celle qui n'a pas bénéficié de la vaccination peut faire régulièrement le dépistage du cancer du corps de l'utérus. Il faut tout ça, le dépistage. Lorsque ça, le dépistage, c'est qu'il y a une anomalie où le virus est provoquée sur le col. Il y a une anomalie où il y a des lésions pré-cancéreuses. Ça, c'est en médecine. C'est-à-dire que l'anomalie est salée. Il n'y a pas un moteur à suivre le virus avant le cancer et le coma. Le virus est quand il y a des cellules sur le col. Et puis, au bout de 15, 20 ans, la maladie va apparaître. En moyenne, en tout cas, c'est 20 ans. Donc, il faut que il faut que il y ait une hygiène de vie. Il faut que dans le sens où les facteurs de risque du cancer du col de l'utérus, c'est notre vie, c'est notre comportement. Quel comportement sexuel on a? Quelle attitude? Comment nous faisons notre toilette intime? Il y a une fille dans un massacre sur le col de la pipe qui avait été à l'utérus en « Tu veux que la fille, tu n'en as pas rien ou bien que la fille, tu n'as pas rien ou bien que la fille. » Donc, ça, on doit changer les attitudes. Ben, le biais, à peine 10 ans, 12 ans, c'est-à-dire, j'ai eu des sueurs froides quand j'ai vu une fille de 11 ans là-bas qui avait accouché, mais toute l'équipe était là. Mais, le biais, c'est la maman, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu le biais, pour moi, il y a 11 ans, il n'y a pas eu le biais, pour moi, il y a 11 ans, il n'y a pas eu le biais, il n'y a pas eu le biais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu le biais. Il n'y a pas eu le biais. Il faut faire de telle sorte que, il n'y a pas eu le biais, la vie sexuelle préconce montée, c'est un grand facteur de risque de cancer du corps de l'utérus. Il n'y a pas eu le biais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu le biais. Là où on laisse nos enfants, nos filles, aller déjà dans la rue, parce que soi-disant que tata ouya gosalana yé, akopé sa yombo gosalana, moi, na moi, et moi, moke pouke, osalapé vina yo. Mais on est en train de gaspiller, gâcher nos enfants. Nous les mamans, nous sommes où ? Essayons. Tout ça là, c'est parce qu'on ne parle pas de la sexualité chez nos enfants, chez nos filles. Elles vont découvrir ça dans la rue, à l'école, tout et tout, et puis elles vont essayer les choses comme ça, sans vraiment, sans contrôle, sans maîtrise de la chose. Donc, essayons de retenir nos enfants, nos filles, pour que nous aillons les balis, elles allaient précoce monter. Ce virus-là, quand la fille est encore jeune, as-tu virus ouana ? Elle va courir toutes les rues. Vous savez que le cancer du corps de l'utérus, c'est un cancer professionnel, chez les professionnels du sexe. Est-ce qu'on se comprend ? On dit qu'il n'y a pas d'un micro. Le micro est un micro. Mais, j'avais besoin du micro là. Parce que je n'entends pas. Moi, j'aime vous entendre quand je parle. Hein ? Mais non, il n'y a pas d'un micro. Il n'y a pas d'un micro. Donc, prenons nos responsabilités pour que tout retenir dans le micro, ce n'est pas, si, il n'y a pas d'un micro. Il faut aussi, Il n'y a pas d'un micro. Je préfère me lever. Donc, il faut que tout le monde a une responsabilité. Il n'y a pas d'un micro. Il n'y a pas d'un micro. Il n'y a pas d'un micro. Vous savez que les gens ont aussi des mauvaises foies. En dehors du cancer qu'ils peuvent avoir, mais, à quoi que vous vous appelez, VIH et SIDA, parce qu'aujourd'hui, le cancer du corps de l'utérus, si ça survient précocement, c'est lié au VIH et SIDA. Moins de 25 ans, moi, non, élingué, moi, j'ai sali le cancer du corps de l'utérus. Est-ce que vous trouvez ça normal? Hein? Donc, ça, c'est nous, c'est notre responsabilité, n'est-ce pas? Il faut le reconnaître. Donc, même si Bissotokuto, ça, là, Bissotokuto, c'est vraiment parler de la sexualité chez nos enfants pour permettre de donner une certaine maîtrise devant cet acte-là pour que Bissotokuto, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'affolée, 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 qu'il n'y a pas d'affolée. Et en dehors de ça, il faut savoir que quand une personne a un cancer, quel que soit le cancer qu'il a, il y a toujours un traitement. La seule condition est que OIAKA n'est pas d'affolée, qu'il n'y a pas d'affolée, qu'il n'y a pas d'affolée pour espérer vivre. Plus tu viens à temps, plus tu auras les chances de survivre de cette maladie qu'est le cancer. Donc, ma maman, je voudrais descendre un peu. S'il y a une personne qui a une ou deux questions, si je n'ai pas tout dit, peut-être que je vais commencer. Il y a une question par là. Il y a quelqu'un qui veut poser la question. Là, personne. Ah oui, c'est un monsieur. Vous vous rendez compte ? Moi, ma question, c'est celle-ci. Parce que nous avons entendu qu'il y a la manière aussi d'entretenir le sexe de la femme. Alors, le plus souvent, beaucoup de mamans ou des jeunes filles utilisent certains produits pour nettoyer le corps. Maintenant, moi, je voudrais savoir, parce que nous, nous avons des filles à la maison, nous avons des filles qu'on est en train de lever, pour éviter cela. Quels sont les produits ou les méthodes ou qu'est-ce qu'il faut employer pour éviter que ces produits-là puissent être toxiques ou qu'ils peuvent provoquer ces cancers ? Merci. Chapeau. Chapeau, chapeau. Parce que je pensais que c'est une femme qui allait me poser la question sur la manière de faire la toilette intime. Mais c'est un monsieur. Bravo. Alors, la toilette intime, on ne la fait pas. Un, il faut d'abord avoir une hygiène sexuelle. Totembole, kiliquilité, parce que tu peux attraper une infection sexuellement transmissible. Quand on vous parle de la fidélité, tout ça, comment ? Il y a une autre qui a lancé un mot là-bas. Donc, pour faire la toilette intime, on utilise le savon de Marseille, simplement le savon de Marseille. Il ne faut pas utiliser les antiseptiques ou les quoi là. Parce que, ce que ça n'est pas malade, tu vas utiliser quoi ? Notre toilette intime ne se fait pas aussi tous les jours. Ça ne sert à pas d'utiliser les femmes. « Oh, je sais, tu as un mot, 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 tu as un mot. » Alors, je crois que ça a déjà commencé ici et là. Mais, parce que la ganso de mi-colo tout est, parce que la ganso de mi-colo tout est. Donc, il faut utiliser le savon de Marseille, c'est plus doux. Pas de Congo bololo, pas de gingembre, pas de quoi. Vous qui voulez rétrécir le canal vaginal parce que tu dis que tu es déjà devenu large. Attention. Voilà, maman. Merci, maman. Que je vienne ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Comment on peut gérer le micro là ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mais le reste là, ce n'est pas tous les cancers, deux, que deux. Merci, madame. Je dis ceci, si on enlève les nodules, à l'ongole les nodules, non, mais pourquoi le nodule, traiter tout, mais pourquoi le nodule, alors qu'il a pris tout le traitement, mais le nodule, c'est beau, c'est ça que moi je ne comprends pas. Parce que moi j'ai perdu ma fille comme ça. L'ongole les nodules, il n'y a plus rien. Elles suivaient le traitement. Mais leurs nodules, moi je suis écouté, tout n'est pas quitté. Alors qu'on a traité, on a tout fait, il n'a plus du chumio. Mais pourquoi ça a encore régénéré ? C'est ce que je n'arrivais pas à comprendre. Et finalement, je l'avais perdu. Beaucoup de courage. En fait, je pense que je pars au niveau de la chirurgie. Parce qu'on opère un cancer. D'abord, pour traiter un cancer, il y a trois moyens. Il y a la chirurgie, c'est-à-dire on opère. Il y a la chimiothérapie et il y a la radiothérapie. Ça, c'est les trois gros moyens pour traiter le cancer. Je ne peux pas faire la chimiothérapie, comme je l'ai dit, si je n'ai pas un résultat de laboratoire. Ça, c'est de un. De deux, je ne peux pas aller opérer. Non. Pour opérer un cancer, il y a des principes à pouvoir respecter. Et nous, quand on fait opérer les cancers, on ne les envoie pas chez n'importe quel chirurgien. Il faut un chirurgien qui est avec nous. Il faut un chirurgien qui connaît les principes de résection, de chirurgie. Et puis, parfois, on est confronté aux situations des malades. Déjà, il y a une boule qui est dans le sein de plus de 3 centimètres. Il faut qu'on retire tous les seins. Mais, maman, mon fils, il y a un objet. Ah non, 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 non. Moi, je ne veux pas qu'on me lève le sein. Aujourd'hui, il y a la chirurgie réparatrice, la chirurgie recontrinse. Donc, si on opère, on a enlevé, on peut réparer. Au CHI, il y a un, même s'il y a la grève. mais il y a un chirurgien spécialiste qui fait la réparation mais je n'évangélise pas mais je passe par la parole de Dieu pour vous dire que ce qui le bonheur est le seul c'est le bonheur c'est le bonheur il y a un homme qui a été le bonheur il y a un homme qui a été le bonheur il y a un homme qui a été le bonheur et puis il y a un homme qui a été le bonheur il faut qu'à tango mais pourquoi il y a des principes à pouvoir respecter à partir de toi on est obligé de retirer tout l'organe bon tout on ne peut pas dire ici aujourd'hui vous lisez ce qui est là il y a des numéros de téléphone là pour le reste si vous voulez avoir des informations numéros à téléphone et zali merci beaucoup Merci.